bonjour et j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo nous allons faire justement un rendu en vie donc le but de cette vidéo est de pouvoir manier un peu les paramètres afin de faire une rendue de qualité avec des bons paramétrages de lumière et aussi de de réflexion donc pour cela en jeu on va utiliser un projet auquel j'ai déjà tout fait ce que nous allons faire c'est justement retravailler les matériaux et le rendu donc ça ça a été fait avec les géométries node et nous allons venir ici pour créer le matériau donc pour cela je vais cliquer sur l'objet et je vais venir cliquer sur nouveau matériau alors une fois qu'on a un matériau puisque c'est créé dans les géométries node donc le matériau ne peut pas être visible ici donc je vais venir ici je clique sur mon objet et à partir d'une suite matériaux je vais pouvoir indiquer le matériau que je vais décrire et là si par exemple j'essaie de changer la couleur de mon objet et là vous voyez très bien donc je vais cacher les objets de base alors nous sommes sur le rendu donc on va laisser la couleur blanche ici et c'est que nous allons faire vous allez venir simplement sur le métallique ici on va le mettre à un pour avoir des réflexions une fois qu'on a des métalliques ici maintenant nous allons venir sur la raffinette donc on va simplement augmenter la valeur du métallique le reste des paramètres à ne pas y toucher nous allons venir sur le rendu ici et c'est là maintenant nous allons travailler d'abord la lumière donc vous avez observé qu'il y avait trois couleurs il y avait d'abord la couleur rose ici donc un peu plus au fond et il y avait la couleur bleu et on voyait que sur des réflexions on avait la couleur blanche donc pour cela c'est la même chose que nous allons faire donc nous allons créer un autre objet donc qui sera invisible donc on va prendre un petit on passe en vidéo ici donc on va le mettre ici et on va créer ça deux fois donc pour cela on va diriger la lumière puis se pointer vers les objets qui seront invisibles ici donc vous allez venir dans les contraintes prendre contrainte trapto et là vous allez venir indiquer par exemple le premier empty ici et vous allez changer le type d'ompe donc vous allez venir ici prendre arrêt et une fois que vous avez pris vous venez sur les deux paramètres ici on augmente un tout petit peu comme ça alors une fois que c'est fait nous allons mettre ici on va le mettre un peu comme ça donc un peu plus comme ça et vous allez simplement désolé et vous allez faire shift d on va encore mettre une autre couleur ici et shift d encore on va mettre une autre couleur là donc on a deux lampes troisième lampes qui va se placer ici donc nous allons venir sur ce long qui est bien évidemment ici on va venir sur la couleur en main la couleur rose et on va venir sur cette lampe aussi on vient ici on met la couleur bleue et sur cette lampe on laisse ça comme ça maintenant là vous remarquez c'est comme si vous n'avez pas quelque chose de bon donc on va d'abord place la caméra pour bien savoir de quelle façon on va diriger la lumière donc on va faire gg dans r deux fois donc r deux fois un peu plus comme ça alors une fois que c'est fait vous allez venir sur l'animation comme ça on aura la vue de la caméra ici et la vue du travail ici donc vous allez cliquer sur la touche z et vous allez faire rendu ici la même chose ici z rendu alors là vous constatez créer on a plus du bleu ici on a on a plus de du rose mais m'a moins du plus donc ici nous allons venir ici nous allons toucher l'objet auquel cette lampe en fait notre nom est entre d'être pointé donc on va cliquer sur l'un petit et on passe sur z pour justement le bouger maintenant une fois que c'est fait vous allez venir maintenant sur le paramètre du matériau de votre objet c'est ce qui fait que la paille à la couleur rose puisse arriver ici et que nous aurions moins du bleu donc vous allez venir sur la rafnest ici essayer de voir dans vous remarquez bien que quand je bouge la valeur on voit c'est comme si les couleurs se déplacent donc on va faire au moins quelque chose qui s'adapte donc un peu comme ça alors une fois que c'est fait on a une chose on voit que nos objets ne sont pas lisses donc ça aussi ça peut être un problème bien avant mais nous allons d'abord s'occuper de la couleur donc de la couleur des réflexions ici donc justement pour la lampe qui est en arrière et on va augmenter de sa valeur ici à 2000 et là vous remarquez bien que on a plus de reflets blanches ici alors une fois que c'est fait donc la couleur bleue ça va tout est ok on va maintenant lisser nos objets dans pour cela on vient dans les géométries nord et nous allons venir sur les objets principal donc ça c'est juste quelque chose que j'avais fait à côté donc là j'ai la sortie de mes objets mais l'objet principal que nous utilisons est bien évidemment là donc ce que nous allons faire et c'est on va prendre le nid qui permet d'arrondir les bordures dont vous allez venir donc c'est souvent le nid subdivision surface là on le met et là on obtient quelque chose de comme ça on augmente le nombre de subdivisions peut-être jusqu'à 5 on devient quelque chose qui est vraiment circulaire on a ici une connaît qui permet de casser le fait d'être trop arrondi donc je vais avancer un peu un peu comme ça et on n'oublie pas de faire chez de ce move pour le résultat obtenu donc pour cela nous allons venir dans mesh et ça se trouve juste en bas chez de ce move nous allons le mettre ici et là vous pouvez l'activer donc c'est la même chose je vais cliquer ici maintenir encore shift contrôle c ou encore vous venez vous cliquez ici copie on va venir sur cet objet donc ici c'est là il y en a pas en fait on fait ctrl v on en a nos données qui sont arrivées sur cet objet aussi donc je veux le mettre ici et là on a quelque chose qui est arrondi je vais supprimer cela et je vais mettre chez de ce move ici et là on a quelque chose de bon nous allons revenir sur le layout et là vous voyez bien que sur des bordures c'est maintenant arrondi donc là c'est une bonne nouvelle pour nous alors une fois qu'on a fait c'est pas maintenant fini on va maintenant aller utiliser la puissance de divi donc pour cela vous allez venir ici vous avez ici les paramètres qui vont contrôler l'ombre sur vos objets donc il est très important de l'activer et nous allons mettre ici une valeur de 20 mètres on exagère au moins mais vous si vous voulez ne décocher pas ça si vous constatez que vous votre ranger est trop sombre décocher activer ceci si vous considérez que votre ranger est trop clair activer cela alors une fois que c'est fait nous avons pas bon on va voir si on n'a pas besoin du bloc vous allez venir sur l'esprit réflexion donc vous allez venir activer les réflexions et là vous allez avoir les réflexions en bas ici et vous allez rentrer à l'intérieur vous allez venir sur la distance donc créer créer les réflexions entre des objets qui se sont séparés qui se séparent jusqu'à une distance de 20 mètres qui sont séparés jusqu'à une distance de 20 mètres et là bon on va augmenter la raffinesse ici à fond et là on a plus des réflexions vous allez venir augmenter la précision puisque nous sommes vraiment les réflexions en avant et une fois que c'est fait vous voyez bien que là on a des réflexions peuvent arriver jusqu'ici donc vous allez venir ici mettre une valeur de 1 et là vous allez va avoir moins de réflexion donc la distance des réflexions va diminuer et vous allez le fermer vous allez excuser vous allez venir sur le sur le color manager ici vous allez venir ici et là vous allez changer vous allez prendre standard et là vous allez avoir plus de la couleur en avant par rapport à aux réflexions alors on a fini mais si vous voulez vraiment augmenter la qualité au maximum vous allez venir vous allez venir dans les shadows vous allez activer ce petit paramètre qui est là et il y a encore une chose vous allez encore venir ici vous allez mettre une valeur pas trop élevé donc sur 64 ça c'est pour augmenter la qualité au maximum et la dernière des choses de venir ici prendre une valeur ici et là lorsque vous allez faire votre rendu sera boosté avec un rendu maximal mais la qualité votre ordinateur va commencer à ramer on se retrouve dans la prochaine vidéo j'espère que vous avez compris comment le réaliser on se retrouve dans la prochaine vidéo